Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un incident incroyable qui va se produire le jour du jugement et le titre trouvé dans certains livres classiques des tafsir est khutbatu as shaitan khutbah de shaitan shaitan va donner un khutbah, un serment et le serment de shaitan aura lieu le jour du jugement ou certains ont dit juste après la fin du jugement quand ils seront entrés dans l'enfer nous devons nous demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le serment d'Iblis pourquoi le Coran a un serment qu'Iblis donne à ses partisans et la réponse est évidente avant que cela arrive Allah azza wa ta'ala nous avertit de faire attention d'en bénéficier avant que cela ne se produise Allah dans sa miséricorde nous prédit le futur et il transcrit pour nous un serment du pire du pire afin que nous soyons protégés incha'Allah en l'entendant directement de sa source Allah azza wa ta'ala dit ils vont tous se tenir devant Allah les faibles la majorité de l'humanité qui sont simplement des adeptes diront nous t'avons simplement suivi tu es celui qui nous a dit de commettre tous ces péchés de rejeter Dieu de faire ceci et cela nous t'avons suivi peux-tu nous aider maintenant à être sauvé totalement ou partiellement de la punition d'Allah alors les masses vont se tourner vers leurs dirigeants regardez vous étiez nos dirigeants nous vous avons mis en charge et vous étiez ceux qui nous ont dit de rejeter Allah de rejeter les prophètes de faire ceci et cela et comme nous avions l'habitude de vous respecter et de vous donner notre richesse et tout maintenant pouvez-vous prendre notre part ou au moins une partie de notre part de la punition d'Allah nous connaissons tous la réponse ils diront ce n'est pas notre faute nous n'avons pas été guidés si Allah ne nous a pas guidés alors vous savez que ce n'est pas de notre faute alors ils blâment Allah même si à la fin toute l'humanité est égale en ce qui concerne l'intellect en ce qui concerne la fitra quand il faut reconnaître la vérité du mal ce n'est pas une excuse quand une personne vous dit rejette Allah et vous rejetez Allah Allah vous a également donné un esprit alors il essaie de rejeter la faute sur les dirigeants les dirigeants diront ce n'est pas de notre faute alors vers qui d'autre vont-ils se tourner ils se tournent vers Shaitan maintenant c'est le khutbah d'Iblis et il blâme Iblis lui-même c'est de ta faute tu as fait cela si tu ne nous avais pas égaré si on ne t'avait pas suivi donc nous tous dirigeants et disciples nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui nos savants ont mentionné que les gens entoureront Iblis et ils blâmeront Iblis et ainsi Iblis se lèvera et donnera un khutbah c'est pourquoi nous avons le mot khutbah tout Iblis priez pour que nous n'ayons jamais à le voir dans nos propres yeux ils disent que ses adeptes lui apporteront un minbar et il se lèvera sur un minbar alors tous les gens de Jahannam écouteront le khutbah d'Iblis et Allah dit dans le Coran maintenant que tout est fini que les décrets ont été pris que les gens de Jahannam iront à Jahannam et que les gens de Jahannam seront traînés dans Jahannam alors ils verront la réalité de tout prendre place et ils blâment Iblis pour tout ça maintenant quel mensonge puis-je dire qu'est-ce que je peux dire maintenant vous aviez deux promesses vous aviez la promesse et la version d'Allah et puis vous aviez ma promesse aujourd'hui vous voyez quelles promesses sont remplies vous voyez les gens de Jahannam aller à Jahannam vous voyez les gens de Jahannam aller à Jahannam vous aviez ces deux promesses vous aurez pu choisir l'une ou l'autre je ne vous ai pas caché la promesse d'Allah elle était là je vous ai donné ma promesse je ne vais pas la nier je vous ai promis suivez-moi vous aurez une longue vie suivez-moi vous serez heureux suivez-moi vous profiterez et Allah aussi vous a promis les promesses d'Allah sont dans le Coran suivez-moi vous entrerez au Jannah suivez-moi et vivez une vie juste suivez-moi les promesses étaient là alors les deux promesses étaient devant vous maintenant vous et moi voyons ensemble la promesse d'Allah était vraie et quant à moi j'ai menti Iblis dira alors vous m'entourez vous me pointez du doigt ne me blâmez pas blâmez-vous pourquoi je n'avais aucun pouvoir sur vous je n'avais aucune force pour vous pousser à désobéir à Allah je ne vous ai pas forcé et puis vous êtes devenus comme des zombies et des robots non je n'avais qu'une stratégie et c'est celle de la déception l'art du mensonge tout ce que j'ai fait c'est que je vous ai appelé je vous ai dit de me suivre et Allah vous a dit de le suivre les deux promesses étaient là vous avez choisi de me suivre je ne vous ai pas forcé à me suivre à la fin il dira à ce stade maintenant nous finirons tous ensemble dans l'enfer je ne peux pas vous aider vous ne pouvez pas m'aider non plus je ne peux rien faire pour vous vous ne pouvez rien faire pour moi quel est le point final de ce jeu je fais kufr avec votre shirk c'est ce qu'il dit qu'est-ce que cela signifie ici je fais kufr signifie je rejette je coupe les liens avec votre shirk signifie avec votre adoration envers moi maintenant est-ce que les gens adoraient Iblis l'adoration qu'ils ont fait était de lui obéir l'adoration qu'ils ont fait était de le croire l'adoration qu'ils ont fait était de le suivre à chaque fois qu'Iblis le voulait et c'est un type de ubudiya un type d'adoration en fait l'essence de l'adoration est de suivre d'obéir et Iblis rappelle leur obéissance envers lui une adoration je suis moi-même un kafir de votre shirk signifie je ne reconnais pas je n'ai rien à faire avec ça et je ne vais pas vous aider ni vous faire du bien ni vous faire du mal je deviens neutre maintenant je me coupe de tout ce qu'il y a à faire avec vous je vais devoir m'occuper maintenant de mes affaires dans Jahannam et vous devez vous occuper de vos affaires en vérité les alimines en vérité les injustes vont maintenant tous faire face à un châtiment douloureux Ibn al-Qayyim a écrit dans un de ses livres le shifa al-alil il dit que parfois les gens disent quelle est la sagesse d'Allah dans la création d'Iblis quelle est la hikmah dans la création d'Iblis et de ce qu'il dit dans son livre est que Allah swanahu wa ta'ala dans sa miséricorde il a manifesté le mal dans une personnalité dans une entité si Allah asza wa ta'ala avait voulu le mal ne serait pas dans une entité particulière le fait que ça soit une entité fait que vous êtes plus conscient ça vous rend plus vigilant vous savez quoi combattre combattre shaitan Allah dit shaitan est votre ennemi prenez-le comme votre ennemi et parmi eux est la sagesse de l'histoire de notre père Adam et Iblis il y a une sagesse que notre père a été séduit par Iblis Iblis a causé la chute de notre père quiconque fait du mal à notre famille nous serons en colère contre lui quiconque se moque de notre famille quiconque apporte de la détresse à notre père et à notre mère il devient notre ennemi alors quand l'entité Iblis a causé notre chute comment ne pas le détester comment ne pas le mépriser notre père biologique a été blessé par Iblis a été chassé de Janna à cause d'Iblis comment ne pas avoir de l'animosité c'est la sagesse d'Allah que cette même entité soit encore vivante aujourd'hui le même Iblis pas seulement ses descendants le même Iblis qui a fait ce qu'il a fait c'est notre ennemi et nous devons faire attention à le prendre comme ami au lieu d'un ennemi et Allah s.w.t la mentionne bien sûr dans l'histoire d'Adam dans une demi-douzaine de versets dans une demi-douzaine de fois dans le Coran nous devons penser pourquoi l'histoire d'Adam est mentionnée tellement de fois l'histoire d'Iblis et la séduction d'Iblis tellement de fois parce qu'Allah veut que nous connaissons la réalité d'Iblis il a menti à notre père Adam il lui a menti en face il a dit Allah t'a dit de ne pas manger de cet arbre parce qu'Allah ne veut pas te donner la vie éternelle mensonge flagrant si tu manges de l'arbre tu vivras éternellement mensonge flagrant il a clairement menti devant Adam et notre père Adam comme nous nous avons cru nous avons cru temporairement et il a glissé comme nous glissons quand nous croyons Iblis et Iblis a dit alors oui vas-y je te promets et Allah promets alors crois à ma promesse c'est mieux pour toi dans un de ces versets Allah dit que qu'une fois Shaitan a été expulsé Shaitan a dit à Allah Ya Rab Iblis dit c'est ironique même Iblis reconnaît Allah comme un rab même s'il a séduit l'humanité a rejeté Allah comme un rab pensez à ça Iblis lui-même reconnaît Allah comme un rab et Iblis fait droit à Allah Kala Rabbi Iblis dit Rabbi parce qu'il n'est pas il n'est pas stupide il n'est pas stupide il sait qu'Allah l'a créé il ne le nie pas mais il veut laisser les autres nier ce qu'il croit lui-même alors il a dit oh mon rab à cause de toi maintenant bien sûr Iblis a blâmi Allah à cause de toi je vais m'asseoir sur le sirat qui est ton sirat et je vais les empêcher d'entrer sur le sirat et je vais les attaquer sous tous les angles de devant de derrière de la droite de la gauche et tu trouveras que la plupart de tes serviteurs la plupart de tes adorateurs ils ne seront pas reconnaissants et Allah Azzawajal nous dit cette histoire nous n'étions pas là-bas mais Allah préserve l'anecdote du début il la raconte comme étant une anecdote du futur pour que nous sachions qui est Iblis Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim mentionne aussi que la sagesse de la création d'Iblis est que Iblis est vraiment une manifestation du pouvoir d'Allah en cela observez la création d'Allah tout type d'entité cela est la perfection de la création d'Allah il a le meilleur du meilleur il a les anges il a Djibril il a les malaïkas il a les djinns il a les shayatins et il a même Iblis et alors Iblis devient une manifestation croyez-le ou non de la diversité de la création et du pouvoir d'Allah et nous apprenons que toute la création d'Allah est également dépendante d'Allah la création peut attaquer d'autres créations mais quand la création a le créateur khaliq quand la création se tourne vers Allah alors personne n'a de pouvoir sur Allah alors la sagesse de la création d'Iblis se manifeste aussi en nous tournant vers Allah pour la protection parce que nous réalisons que nous ne serons pas capables de nous protéger sans Allah maintenant un autre point ici quelle est la différence entre shaytan et Iblis en fait le terme shaytan est plus large et shaytan vient de shatana et shatana signifie tous ceux qui vous égarent et alors shaytan est toute entité qui va vous pousser à vous égarer toute entité qui devient le chef du mal toute entité qui devient quelqu'un qui invoque les autres à s'éloigner du surat al-mustaqim et dans le Coran nous apprenons que shaytan n'est pas juste le terme pour les adeptes d'Iblis des djinns ils sont aussi shayatine shayatine des hommes et shayatine des djinns alors le terme shaytan peut s'appliquer aux hommes et aux djinns bien sûr la majorité des shayatines sont des djinns d'ailleurs j'ai dit ça dans les précédentes conférences que j'ai donné tous les djinns ne sont pas des shaytan les djinns sont des créatures comme nous et il y a des djinns musulmans il y a de bons djinns des djinns adorateurs et il y a aussi des djinns maléfiques et les djinns maléfiques sont appelés shayatines mais il y a aussi des shayatines parmi les hommes dans le hadith des sahib muslim notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que à la fin des temps les gens viendront il y aura des daï des appelleurs mais pas pour Allah ils appelleront pour l'enfer et il a dit que il y aura des shayatines humains le hadith dit littéralement les appels ce sont des gens ils sont des shayatines humains ce sont des gens ils sont de notre chair et de notre sang mais ils sont l'équivalent des shayatines parmi les hommes maintenant ces gens ils sont ceux dont la vie entière est dédiée à la fitna et à la corruption à apporter du mal et à égarer les autres et nous demandons refuge à Allah maintenant une personne commet un péché cela ne fait pas de lui un shaytan mais une personne peut devenir la porte du péché dans la société une personne peut devenir le chef du mal invitant les autres à commettre des péchés alors c'est effectivement un shayatine al-ins il y a beaucoup d'exemples et nous demandons refuge et protection à Allah contre cela Ibn Qayyim mentionne aussi quand il parle de la sagesse de la création de shaytan c'est important de comprendre comment shaytan vient à nous juste pour résumer brièvement certaines choses principales de toute évidence la tactique simple de shaytan est celle de nous faire oublier nous faire négliger et c'est alhamdulillah nous remercions Allah que si shaytan réussit nous ne sommes pas tenus responsables si nous oublions quelque chose alors les tactiques de shaytan est qu'il nous fait oublier nos heures de prière nous ne réalisons pas qu'il est l'heure de prier nous ne réalisons pas par exemple nous pouvons parfois trop dormir même si nous voulons nous lever shaytan pourrait nous aider à prolonger ce sommeil on ne se réveille pas du tout à chaque fois que cela arrive c'est le shaytan une seule fois dans la vie du prophète et il a trop dormi à fadjar c'est une sagesse d'Allah si Allah le voulait il n'aurait jamais dormi trop longtemps et il a dormi à fadjar parce que c'était la bataille la veille et l'armée était fatiguée ils se sont couché tard le soir il a posté Bilal pour les réveiller pour fadjar et Bilal s'est lui-même endormi et toute l'armée dormait à fadjar leur excuse d'ailleurs était la djihad la veille et leur excuse n'était pas de regarder un film la veille c'était de faire la djihad alors s'il y avait une seule excuse alors ça serait cette excuse le prophète s'est levé et a dit c'est un endroit où il y a chéitan nous allons déménager ailleurs et il a blâmé chéitan alors en quelque sorte chéitan les aide à persister dans ce sommeil ou les fait oublier dans la surat Al-Kah Wama Ansanyu il la chéitan en Ascora que chéitan m'a fait oublier alors cette tactique de chéitan même si c'est efficace dans le sens où nous ne faisons pas la bonne action nous ne serons pas tenus responsables et Allah passera dessus et pardonnera bien sûr la tactique principale de chéitan est le waswas et c'est chuchoter waswas signifie chuchoter et c'est le waswas de chéitan c'est d'implanter dans nos cœurs une idée qui ne devrait pas être là c'est une tactique très très diabolique pensez à ça nos cœurs sont purs nous ne voulons pas désobéir à Allah nos cœurs ont été créés pour adorer Allah nous voulons prier nous voulons savourer la religiosité mais chéitan vient et il jette quelque chose dans notre cœur et il nous fait penser à quelque chose dont nous ne pensons jamais faire et il continue à persister à essayer de nous pousser à commettre un péché combien mauvais est cela nous ne voudrons même pas commettre le péché et cela est généralement le cas mes chers frères et sœurs car une pensée malsaine nous vient et même cette pensée nous surprend on se dit d'où cela vient-il comment j'ai pu penser à ça vous vous-même vous êtes dégoûté par ce à quoi vous pensez que vous y pensez mais vous pensez que vous y pensez ce n'est pas vous qui pensez c'est chéitan qui l'a mis en vous et c'est pourquoi l'existence de chéitan nous fait réaliser en fait que alhamdoulilah nos cœurs incha'Allah ils sont purs généralement et alors nous blâmons chéitan pour la majeure partie de notre mal n'est-ce pas une sagesse de la part d'Allah quand Youssouf aleyhissalam ce qui s'est passé s'est passé et il a été sauvé à la fin qu'est-ce qu'il a dit c'était chéitan qui a fait faire à mes frères ce qu'ils ont fait quelle belle sagesse et Ibn Qayy mentionne que nous blâmons chéitan pour le mal ce n'est pas mon frère qui a fait ça chéitan lui a fait faire ça quelle belle tactique que vous blâmez chéitan parce qu'il est digne d'être blâmé il est celui qui a fait ça alors votre colère n'est pas contre votre frère musulman votre colère n'est pas envers quelqu'un qui a fait quelque chose c'est chéitan qui leur a chuchoté qui leur a fait waswasa et alors à cause de ça vos cœurs peuvent être purs envers vos frères et soeurs musulmans et vous pourrez blâmer chéitan non chéitan leur a fait dire ça chéitan les a fait glisser chéitan les a fait méditer il ne le ferait pas autrement et en fait c'est le cas pour la plupart du temps et c'est pourquoi il est des plus grandes sagesses de l'existence de chéitan que nous le blâmons pour le mal et non l'humanité parmi les tactiques de chéitan qui sont vraiment montrées dans la situation du monde actuel regardez la situation globale regardez la situation dans les maisons des tactiques les plus meurtrières de chéitan et de briser la ummah musulmane et de provoquer la désunion chéitan les pousse à rompre chéitan provoque la désunion notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'unité vient d'Allah et furqa ou ikhtilaf vient de chéitan Allah azzawajal est muallif al-qulub il rassemble les cœurs l'unité vient d'Allah sallallahu wa ta'ala et c'est chéitan qui sépare les gens et cela est un de ces tactiques les plus dangereuses car comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit le loup n'attaque que le mouton solitaire quand il y a un groupe de moutons les loups n'attaquent pas et la référence ici est pour nous quand on rompt les relations et nous voyons la situation actuelle sans entrer dans la politique mais vous savez ce qui se passe dans le monde je ne parle d'aucun endroit je parle de la communauté entière combien nous sommes divisés les musulmans ici les musulmans là-bas des limites imaginaires à cause de cela ils sont en guerre à cause de cela regardez ce qui se passe et en réalité chéitan c'est rebelle Allah azza wa djan est celui qui rassemble chéitan est celui qui sépare et nous devions nous souvenir frères et sœurs en vérité le complot de chéitan est très très faible alors qu'on nous dit le Coran et la Sunna sur la façon dont nous pouvons nous protéger de chéitan juste très brièvement quelques-uns des principaux moyens dont nous pouvons nous protéger de chéitan parmi les moyens les plus importants de nous protéger de chéitan est de développer ikhlas dans nos cœurs de développer la sincérité dans nos cœurs l'outil le plus efficace de nous protéger de chéitan est d'avoir de la sincérité et nous développons la sincérité en faisant continuellement des actes d'adoration à l'abri des regards des gens Coran zikr prière charité que personne ne voit à part Allah la sincérité est alors développée et dans le Coran chéitan lui-même dit que je vais tous les pousser à s'égarer sauf pour tes serviteurs qui ont ikhlas je ne peux pas les égarer alors chéitan lui-même admet que il y a un groupe sur lequel je n'ai aucun pouvoir et ce sont ceux qui ont ikhlas aussi sur les façons dont nous pouvons nous protéger contre chéitan est de toujours faire zikr et de toujours chercher refuge auprès d'Allah contre chéitan Allah dit dans le Coran à chaque fois que vous ressentez le chuchotement de chéitan à chaque fois que vous ressentez cette attirance vers lui cherchez refuge auprès d'Allah en effet Allah entend et Allah sait et voit alors qu'est-ce que chaque fois que nous entrons dans les toilettes nous disons chaque fois que nous entrons dans la maison nous disons Bismillah chaque fois que quelque chose se produit nous mentionnons le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionner le nom d'Allah cela diminue l'ego de chéitan et cela fait fuir chéitan là où Allah est mentionné où l'azan est donné où le Coran est récité chéitan s'enfuit de cet endroit comme le professeur l'a dit chéitan s'enfuit de la maison où la surat est récitée donc beaucoup de zikr et bien sûr le Coran est le meilleur zikr et bien sûr dans ce hadith aussi dans le beau hadith du sunan où une dame était sur son chameau et le chameau s'est baissé d'un coup et la dame a dit la'anatullahi à la chéitan chéitan la'anat devrait être sur toi parce qu'il provoque ce chameau alors le professeur a dit ne dit pas ceci parce que quand vous le dites l'ego de chéitan devient si grand il devient plus grand que la maison plutôt dit simplement Bismillah mentionne le nom d'Allah et quand tu mentionnes le nom d'Allah chéitan devient petit jusqu'à ce qu'il devienne plus petit qu'un atom voici donc un point intéressant blâmer chéitan pour quelque chose du monde naturel sans chercher le refuge d'Allah sans le surmonter alors Youssouf a par exemple mentionné un incident du passé et puis il l'a utilisé pour se rapprocher de ses frères cela est permis chéitan a causé le désunion entre moi et mes frères nous n'allons plus nous battre c'est quelque chose du passé et vous jetez l'effet chéitan mais dans cet incident elle attribue quelque chose à chéitan pendant que l'incident se produit alors chéitan se sent oh je suis celui qui est blâmé et il aime ça maintenant dans ce monde son ego devient grand ceci est différent de Youssouf parce que Youssouf a blâme chéitan et ensuite il s'est débarrassé de l'effet de chéitan à cause de chéitan nous nous sommes battus nous n'allons plus nous battre comprenez donc la différence entre les deux donc dans ce cas la dame blâme chéitan puis s'est arrêtée là et chéitan le professeur a dit quand vous le blâmez comme ça et puis vous ne vous débarrassez pas de lui alors vous rendez son ego très grand ne fais pas ça dis simplement Bismillah mentionne le nom d'Allah et son ego deviendra presque inexistant il disparaîtra donc le point étant encore quel est le deuxième point est de toujours faire zikr notre professeur a dit que le zikr est essentiellement un hisnun hasin c'est une forteresse protégée qui vous protège de chéitan nous mentionnons donc le numéro 1 ikhlas et cela signifie beaucoup de bonnes actions personnelles et numéro 2 tout type de zikr ici asa doua coran tout type de zikr et le dernier point que nous mentionnerons est de rester avec d'autres musulmans d'avoir une bonne compagnie d'être toujours en compagnie des gens justes parce que lorsque vous vous coupez des gens justes quand vous êtes tout seul alors chéitan trouve cela plus facile de vous faire glisser alors que lorsque vous êtes toujours avec des musulmans et c'est pourquoi la mosquée est si importante jum'ah est si important venir pour les prières autant que vous le pouvez isha et fadjur sont si importants parce que vous vous entourez avec la vertu et c'est un type de forteresse qui vous protège de chéitan quand vous êtes loin des musulmans et des musulmans justes alors chéitan sera capable d'attaquer de plus en plus et c'est pourquoi encore notre professeur lausse le mentionne cela chéitan attaque le loup solitaire et il a aussi littéralement physiquement il a dit aux musulmans d'être ensemble quand il est entré dans la mosquée et il a vu tout le monde assis dans son coin il a dit pourquoi êtes-vous séparé de cette façon ceci est la voix de la diahiliya l'ignorance rassemblez-vous car la miséricorde d'Allah vient lorsque les gens sont ensemble cela signifie que si vous n'êtes pas ensemble alors la miséricorde d'Allah ne viendra pas aussi facilement et ainsi chéitan a un meilleur accès à vous donc même physiquement il voulait que les musulmans et les sahabas s'assoient ensemble alors il y aura plus de cœurs sages alors ils seront ensemble dans le sens de l'unité tout cela fait donc partie des tactiques que notre Coran et la Sunna nous ont dit de nous protéger de chéitan c'est parti de la Sunna et 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 la Sunna la Sunna on dit